... 19h45, Labarie Info Soir. Monsieur Damme, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 19 février 2024, 19h45, que nous débutons avec cette note nécrologique. Cette note nécrologique, justement, pour vous annoncer le décès, c'est lundi 19 février 2024 de Elhaj Maman Kanta, journaliste correspondant de la voie de l'Allemagne, Deutsche Welle, où il a travaillé durant des années jusqu'à sa mort. Le directeur général de la radio et télévision Labari et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à sa famille épleurée et à la presse nationale et internationale. Père à son âme. Amin. Dans une déclaration rendue publique ce lundi 19 février 2024, le bureau du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, exprime son désaccord avec le fonctionnement de la Coldef, avant de demander au magistrat qui siège au sein de cette commission de déposer leur démission sans délai. Un extrait de la déclaration avec le secrétaire général du Saman, Doubou Yahya. Considérant que la justice constitue le dernier rempart contre l'arbitraire et les abus de tout genre, considérant que le respect de l'état de droit est le seul gage de la paix sociale et de tout développement pour un pays, considérant l'engagement maintes fois réitéré du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP a respecté, a fait respecter les lois et règlements de la République, les engagements et les conventions internationales auxquelles le Niger a souscrit. Considérant que le respect du principe saporescent de la séparation des pouvoirs constitue la seule garantie de l'équilibre des pouvoirs et de l'exercice des droits et libertés des citoyens. Le Ben Saman, réuni en session extraordinaire ce jour 19 février 2024, en vue d'apprécier les propos impulsifs et populistes tenus par le président de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, Koldef, lors de sa sortie médiatique en date du 16 février 2024, fait la déclaration dont la donneur suit. C'est avec une grande surprise que le Ben Saman a appris du premier responsable de la Koldef que son institution est à peu d'oeuvre pour arracher légalement les dossiers pendants devant la justice. Cette grave déclaration aux demirants mal à droite, si elle venait à être mise en oeuvre par les autorités de la transition, créerait pour nos concitoyens une insécurité juridique et judiciaire ambiante et mettait à nu la volonté de certains acteurs d'anéanter l'engagement du président de la transition. C'est pourquoi, conscient du caractère gravissime de ce tenième impétement même fois dénoncé depuis la création de la commission administrative et face aux multiples violations des droits humains par lesquelles la Koldef excelle et dont la plus récente est la méconnaissance du principe universel des droits de la défense, le Ben Saman prend à témoin l'opinion nationale et internationale de cette cabale contre l'institution judiciaire de notre pays, mais en garde le CNSP du risque d'une crise institutionnelle sans précédent qui fait planer ce projet à descendre inavoué visant le pouvoir judiciaire à un moment où nos concitoyens ont soif de justice. Lance un vivant appel à tous les citoyens épris de justice et souciés de la préservation de l'état des droits de notre pays de se joindre à lui pour faire échec à ce projet fineste. Appel ces militants et militantes à rester serrés, mobilisés pour un éventuel mordeur et à ne céder à aucune forme de menace ou d'intimidation d'où qu'elles viennent comme à l'accoutumée. Demande à ces militants, ces gens, dans cette institution Koldef, prédatrice des droits fondamentaux des citoyens, de se retirer sans délai pour éviter d'être comptable de cette gageure contre le pouvoir judiciaire nigére. Le Ben Saman salue le courage de ces militants pour le sacrifice consenti au quotidien en vue d'assurer le fonctionnement de nos juridictions en dépit des moyens de fonctionnement très dérisoire mis à leur disposition. Parlons santé dans cette édition, c'est pour parler du cycle menstruel qui est l'ensemble des phénomènes psychologiques survenant de façon périodique. C'est dans ce sens que la question de l'hygiène menstruel est importante pour la jeune fille. Quel conseil aux jeunes filles à propos de l'hygiène des menstruels ? C'est dans un reportage de notre stagiaire, Lelatou Gerba, sur les images de Boubacar Soleil. L'hygiène menstruel est un aspect important, une réalité naturelle touchant les jeunes filles. C'est pourquoi la présidente de l'Association des jeunes filles pour la santé et de la reproduction produit ce conseil aux jeunes filles pour se mettre à l'abri des conséquences fâcheuses. Les menstruels font partie de notre vie en tant que femmes, en tant que jeunes filles. Et en termes de santé, il faudrait bien observer l'hygiène pendant nos périodes de menstruation afin de pouvoir s'épanouir, si je peux le dire. Parce que la question de l'hygiène menstruelle, vraiment, ça englobe plusieurs aspects. Au-delà de l'hygiène, où on va voir en termes de peut-être mieux gérer ses règles, avoir accès à des services hygiéniques, à l'eau, à tout ça, il y a l'accès aux informations par rapport à la question des menstruations. Parce que pour pouvoir mieux gérer ses menstruations, il faut bien sûr avoir l'information qui va avec par rapport à nos règles, par rapport au cycle, par rapport à, je ne sais, à tout ce qui peut être comme signe ou ressenti ou quand même tout ça. Comment est-ce qu'on peut vivre ou comment est-ce que chacun vit ses périodes menstruelles ? Parce que toutes les filles ou les femmes, disons, ne vivent pas leur menstruation de la même manière. Plusieurs conseils ont été donnés pour se protéger pendant la période de menstruation, mais aussi pour préserver sa santé. Un certain nombre de comportements est recommandé. Le conseil que je donnerais aux jeunes filles, c'est vraiment de comprendre d'abord que les menstruations font partie de notre vie de femmes, de jeunes. Ce n'est pas quelque chose, je dirais, d'anormal ou de sale où il faut se sentir peut-être impur ou sale, quelque chose comme ça, quand on voit nos menstruations, n'a rien à voir. Il est important également de comprendre que c'est quelque chose qui est normal, de chercher l'information, de poser des questions, que ce soit aux parents à la maison qui vont nous répondre, ou si on a la possibilité de demander des aînés, les maîtresses à l'école, ou tout, par rapport à cette question des menstruations, il faudrait demander des informations. Parce que c'est hyper important, la question de l'hygiène. J'insiste par rapport à ça, parce que pendant nos menstruations, quand nous n'observons pas une certaine hygiène, ça peut nous causer des soucis de santé. Parce qu'on est tellement exposé à des risques d'infection et tout, qui vont être chroniques à la longue, à des conséquences graves de santé et tout ça. Donc c'est quelque chose vraiment d'hyper important. Et quand on parle de mieux gérer, d'observer une très bonne hygiène menstruelle, je le disais tout à l'heure, parce que c'est un tabou qu'il faut bliser, ce n'est pas parce que dans la période, c'est un peu comme je me lave les mains après avoir mangé, ce n'est pas parce que ce que je viens de manger est sale, mais c'est parce que je dois le faire pour observer une certaine hygiène de vie. Il est important pour les jeunes filles de parler, d'échanger avec leurs proches, durant leur menstruation, afin de briser tout sujet tabou en cas de problème. Parlons de cette période chaleur qui s'annonce déjà aux conséquences à multiple temps sur les activités humaines que sur la santé. C'est dans un reportage de notre stagiaire Nana Firdossou, sur les images de Boubacar Souley. Le changement de température observée ces derniers jours à Niamey et dans les autres régions du pays annonce le début de la saison chute selon les explications de la Direction nationale de la météorologie. Quand je prends l'exemple de Niamey, l'exemple c'est un peu partout dans nos régions, et on avait des températures de 10 jours qui étaient autour de 31-32 degrés. Maintenant, ça tourne autour de 39 degrés. 39 et plus, donc pratiquement. Et il y a des zones où on a déjà les 40 degrés. Donc oui, c'est pour dire qu'effectivement, il y a déjà la température qui est en train d'augmenter. Et on se met à une phase transitoire entre le froid et la chaleur. Cependant, le début de chaleur a un impact significatif sur la vie quotidienne de la population, explique le Directeur général de la météorologie nationale. Bon, déjà, vous voyez, pour ce qui est énergie, vous avez bien constaté que les besoins en énergie sont accruits. Et ça pourrait expliquer les coupures, ou bien la non-satisfaction quelques fois, même si cela pourrait être juste un truc conjoncturel pour le moment. Mais en tout cas, plus il fait chaud, plus les gens ont besoin de la climatisation, de se rafraîchir. Et donc, toutes ces choses-là, c'est le moment où ça augmente justement. Voilà. Maintenant, l'autre chose qu'il faut voir, au fur et à mesure qu'on va rentrer, donc il faut vous préparer déjà. Nous, on va vous donner toutes les prévisions de comment va être la saison de chaleur. Mais également, on sait bien qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la chaleur. Aussi, pour faire face à cette situation, il est préférable de prendre des mesures nécessaires pour limiter les conséquences. Donc, effectivement, le conseil d'usage dans une formation, c'est pour pouvoir dire, bon, ok, voilà le type de maladies qui peuvent revenir, voilà ce qui peut arriver, par exemple, à la chaleur en elle-même. Parce que aussi, la chose qui va, qui rend la chose plus dégligate, c'est que c'est la période où la mousson va rentrer, c'est tout pour la maladie. Et donc, il y a beaucoup d'humilité. Et vous savez, la chaleur avec l'humilité, c'est pire que quand c'est juste à la chaleur dans un environnement sec. Donc, là également, le confort thermique ne sera pas. Et l'homme va se sentir vraiment toujours sous pression du fait que, nuit et jour, il va suyer et cette chaleur souvent ne part pas parce que la chaleur est déjà chargée d'humilité. Et donc, il y aura beaucoup de difficultés également liées à cela. Cette saison sèche qui s'annonce est une période de consommation de l'eau par excellence pour ne pas déshydrater le corps. Une de nos équipes a effectué une mission à Balayara, c'est dans la région de Tilaberi, pour constater de viser les activités des populations de cette partie du pays, surtout en séjour dimanche, qui est celui du marché Abdomada de la dite localité. Ces marchés, animés jadis aussi bien par les commerçants nationaux que ceux de la sous-région, ne résistent pas à la fermeture de certaines frontières. C'est le constat de nos envahis spéciaux à Dambou Soumana et Soumeyla Abdelahi. Nous sommes dimanche, jour du marché de Zongo, plus connu sous le nom de Balayara, qui veut étymologiquement dire en Zarmat, marché des Tagui. Un marché situé dans la capitale du Tagazar et dont la renommée dépasse les frontières nationales. Mais comme toute chose sur terre ne résiste autant, ce marché faisant jadis la fierté des habitants de cette contrée du pays, fait de nos jours face à d'énormes difficultés liées à la situation actuelle du pays, caractérisée entre autres par la fermeture de plusieurs frontières qui n'est pas de nature à arranger les activités commerciales. Il faut que nous raconter qu'il n'y a pas de clients maintenant. Il n'y a pas de clients, pas assez d'argent. C'est ça le problème. Il y a 300, il y a 350, il y a 200 pour les kilos. Les gens ne vont pas produire ça comme ils veulent. Ils n'ont pas eu la bonne récolte, comme l'année dernière. L'Igéria seulement qui vient, le Bénin ne vient pas. Les gens de Bénin ne viennent pas. C'est ça qui fait la difficulté. Le Tagazar, rigorgeant d'énormes potentialités en eau souterraine, est ainsi une zone de grande production agricole, notamment de tubercules. Cependant, les producteurs de ces tubercules, dont la pomme de terre, ne sont pas non plus épargnés par des problèmes. Si le gouvernement nous appuie, le canton de Tagazar à lui seul peut nourrir les régions de Tilabiri et Dousseau, principalement en pomme de terre. Nous avons seulement besoin des ouvrages hydrauliques et des sémences à temps pour produire suffisamment et vendre moins cher la pomme de terre. Sous-lignons que la quête de la souveraineté nationale, qui passe nécessairement par celle alimentaire, exige aussi bien des experts agronomes que des décideurs de repenser la politique agricole du pays, en tenant compte de différents types de production propices à telle ou telle partie du pays, tout en appuyant les producteurs. Quant aux échanges commerciaux, gageons qu'ils reprendront de la plus belle manière avec les différents partenaires dans les jours, voire semaines ou mois à venir. Voilà, monsieur et dame, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501